Salut les jeunes cyclidynamiques, aujourd'hui on est à Bayot-le-Pin en Neure-et-Loire et on est au championnat départemental d'Eure-et-Loire de contre-la-montre. Javier est venu avec moi, il va être le chauffeur du véhicule Swiver et du coup ce qui est trop cool c'est qu'habituellement je vous montrais les contre-la-montre depuis l'intérieur et là vous savez on va montrer les contre-la-montre depuis l'extérieur. J'ai super hâte de vous montrer comment ça se passe, allez c'est parti ! Salut les jeunes cyclistes dynamiques, bon on a réglé l'oreillette, j'ai un petit écouteur là qui va rester dans mon oreille pendant toute la course et quand on va s'appeler au téléphone, ça va me permettre d'avoir ce que va me dire Javier dans l'oreille, ce que vous allez entendre dans la vidéo, je vais l'avoir en même temps. Je vais faire le Marc Madio quoi, il va me gueuler dessus pour me dire non viens, j'ai le droit de pas guérir de la gauche, ça va être excellent. Donc là on porte le vélo pour éviter de percer sur les petits cailloux là, j'ai l'air d'une grosse dinde, et c'est suffisant pour aller assez vite, allez c'est parti. Ouais donc là on se dirige au point de départ, il reste dix minutes, donc on va aller voir, on va aller le rejoindre, espérons qu'il ait pas eu de petits pépins pour l'échauffement, au moment où il aura le départ, moi je vais pouvoir le suivre derrière, et on va pouvoir l'encourager. Limite je suis plus stressé que Nico moi, il va falloir bien le suivre, bien lui donner les indications, donc je cours pas moi, et limite on dirait que je suis plus stressé que lui. Alors après ce départ un petit peu foireux, là j'avais mis trop de braquets, la première chose à faire quand on rentre sur un chrono, c'est de se mettre en vitesse de croisière. Du coup là immédiatement ce que j'essaie de faire, c'est d'arriver au-delà des 40 kmh tout de suite, donc même si ça veut dire aller largement au-delà de mobilité de puissance, là je vais largement au-delà des 300W pour pouvoir me mettre en vitesse de croisière. Ça y est j'arrive à 44 kmh, c'est à peu près la vitesse que je vais maintenir sur ce chrono de Bayo-Lepin. Du coup ça y est, on est installé. On est installé et pour s'installer il faut se trouver un objectif de puissance. Ici aujourd'hui le chrono est particulièrement plat, l'objectif de puissance que j'avais en tête c'est 315W. La semaine passée j'avais fait 320W pendant 24 minutes dans une montée de colle, donc pour moi c'était possible de faire 315W sur votre chrono sur le chrono de Bayo-Lepin. Le parcours est plat, cependant il y a un petit peu de vent qui vient du nord-est aujourd'hui et qui va nécessiter que je module un petit peu mon effort sur ce parcours. Du coup là on est dans une partie qui est à vent défavorable, le vent vient de la gauche et 3 quarts face et c'est important de forcer un petit peu plus dans cette partie avec le vent défavorable. Donc c'est ce que je fais, les 3-4 premiers kilomètres de ce chrono vont être courus un petit peu en sur-régime. On arrive maintenant au premier virage du parcours et Ravière va me donner l'indication. J'avais vu sur Google Maps que ce virage passait sûrement sans freiner. En sortie de virage j'ai encore un petit peu de vitesse, ça aurait pu passer plus vite sans mettre les mains sur le centre bas, j'aurais pu rester dans les prolongateurs. Et voilà, le fait de ne pas avoir fait de reconnaissance terrain, une vraie reconnaissance sur le vélo avant le parcours m'a aussi handicapé dans les virages, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Ici on arrive dans un passage presque face au vent, écoutez Ravière. Et c'est ça et dans la mesure du possible, pas le vent qui vient par la droite, dans la mesure du possible tu es collé à droite. C'est ça qui est super chouette avec l'oreillette, d'avoir des indications en temps réel. Voilà. Allez, pour terminer ce passage face au vent, on va se retrouver dans le virage le plus serré du parcours, c'est un virage on épingle dans une petite descente avec une relance en faux plat montant. C'est dès le passage, ça va être à droite, ok ? On s'ouvre là à la gauche. J'essaie de le prendre du mieux que je peux mais sans prendre trop de risques, un vélo de chrono c'est quand même moins maniable qu'un vélo de route. Allez mon roi, allez on va chercher cette bombe là. Donc comme je vous l'ai dit ici, grosse relance en faux plat montant. Fort heureusement, le vent devient favorable à cet endroit là il me semble. Très légèrement favorable, il arrive par l'arrière gauche si je ne me trompe pas. Et là c'est important, mettre les web pas marronner à 40 km heure. Et là on essaie de rester vers la gauche Nico, t'as le vent qui rentre de la gauche, colle-toi aux plantes. Javier me dit de me coller aux plantes qui sont sur ma gauche, je me colle aux plantes, je fais exactement ce qu'il me dit, sauf si c'est magique avec l'oreillette. Faut vraiment essayer de gratter un maximum de temps et pour ça naturellement essayer de se cacher du vent grâce aux gros épis de maïs qui est sur la gauche, je crois que c'est du maïs, je suis pas sûr mais je crois. Enfin, ça peut nous faire gagner une seconde quoi. Après cette ligne droite, tu as un S, droite, gauche. Alors malheureusement, je pense que j'ai pas saisi ce que m'a dit Ravier parce que je me suis placé à droite pour un virage à droite, ce qui est vraiment pas ouf. Et je me rends compte au dernier moment, regardez, hop, je vais m'écarter sur la gauche pour prendre le virage en S qui est un virage quasi à angle droit là, hop. Mais heureusement, je le passe vite et je sors pas de la route. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, tu l'as pris très vite, c'est bien là. Et là on arrive dans la deuxième boucle du S qui est dans un village. Et là je savais, après avoir regardé dans Google Maps, que c'était des parties où il fallait être un petit peu chaud parce qu'il y a un terre-plein central, une sorte de rond-point. Et ils ont fermé la gauche du rond-point, je pensais qu'on pouvait passer par la gauche du rond-point, ils ont fermé, donc on est obligé de passer par la droite. Donc ça m'a un petit peu surpris sur le moment, fort heureusement, j'ai quand même conservé de la vitesse et j'ai d'ailleurs semé Ravier à tel point que, en réalité, je suis allé hors de portée des oreillettes. Donc en fait, en gros, on avait passé un coup de fil entre mon téléphone et son téléphone et moi j'avais mes oreillettes de téléphone dans l'oreille. Et en fait, c'était beaucoup trop loin, les 30 mètres que je lui ai mis, là c'était beaucoup trop loin pour pouvoir maintenir les liaisons. Du coup, à partir de ce moment-là, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais je dois dire que comme je suis quand même capable de me motiver intérieurement, et bien je dois dire que c'était pas forcément un mal. C'est-à-dire que je suis pas dérangé par le fait que Ravier me parle, parce que ça me donne un peu un rythme. En revanche, j'ai pu très très vite recadrer le truc et me dire, écoute, c'est pas grave, je suis tout seul, mais c'est pas un problème. Après ces passages dans des villages et quelques virages qui ont ralenti un petit peu l'allure, après le cinquième kilomètre, on est vraiment sur la partie la plus rapide du circuit. Pourquoi c'est la partie la plus rapide du circuit ? Déjà, il y a un train descendant, on le voit pas, mais en réalité, je crois que sur la totalité de cette partie de route vers le sud, il y a en réalité un très léger faux pas descendant de l'ordre de 0,1-0,2%. La pente, c'est la première raison, mais vous l'avez vu, le vent souffle aussi un petit peu aujourd'hui, et par conséquent, vent favorable égale plus grande vitesse. Du coup, c'est là, dans cette partie du circuit, que je vais essayer, tant bien que mal, de récupérer un petit peu. Vous allez me dire, mais attends, c'est un chrono, tu peux pas récupérer. Et bien en fait, je me suis dit, avant le départ de la course, que tous les moments où j'allais approcher des 50 km heure, j'allais pouvoir potentiellement un petit peu moins appuyer sur les pédales pour pouvoir gagner des pulsations, pour pouvoir mieux appréhender la suite du parcours où le vent allait être défavorable. Là, on est dans la partie la plus facile du parcours. Très léger train descendant, vent favorable. Donc, pour gagner des km heure, c'est pas forcément ici qu'il faut essayer de le faire. C'est pas forcément en gagnant un ou deux km heure dans la partie à plus de 50, qu'on va avoir un meilleur temps au final. Autant se réserver pour les parties réellement difficiles, qu'elles soient en faux plat montant ou bien face au vent. Problème, je n'arrive que très très peu à faire baisser mes pulsations. Là, je suis à 188, 187. C'est vraiment difficile. On n'est qu'à un tiers du parcours. Je suis sur la partie la plus facile. Et je commence vraiment à plafonner. Là, on entre dans un nouveau village. Et dans ce village, vous allez voir, je vais avoir une petite surprise. Je vais essayer de passer le puits possible. Donc, on reste dans les prolongateurs, etc. Sauf que je vais mal comprendre un panneau que vous allez voir arriver sur la gauche de la route. Là, juste après le poteau. Voilà, il me dit virage à gauche. Donc là, je pense vraiment qu'il y a un virage serré à gauche. Sauf qu'en fait, le virage est super léger. Ça va juste tout droit. Donc, j'ai remis mes mains sur le cintre bas pour rien. Et le vrai virage, il est juste après. Là, ici, à droite. Et là, voilà, hop, je le passe comme il faut. Mais là, j'ai vraiment mal géré. La reconnaissance m'aurait vraiment aidé à comprendre qu'en fait, à cet endroit-là, où il y a un panneau qui indique un virage comme à l'angle droit. En fait, c'était Pleinbourg. Il ne fallait juste pas se poser de questions jusqu'à arriver au virage à droite. Malheureusement, il n'y avait pas de visibilité dans ce village. Du coup, j'ai présumé que le virage allait être net. Et pas que ça allait être seulement une sorte de petit virage à gauche. Après ce village, il y allait avoir une des, ouvrez les guillemets, difficultés du parcours. Je veux parler d'un des deux ponts d'autoroute qu'on allait devoir passer sur ce parcours. Et oui, les 20 km de parcours du chrono de Bayeux-le-Pin passent au-dessus de l'autoroute A10 par deux fois. La première fois ici, sur la partie avec vent dans le dos. Et la deuxième fois, sur le retour avec le vent de face. Donc ici, pas de temps à perdre. On a un faux plat montant. Il faut écraser, écraser dans le faux plat montant. Donc regardez, hop, les watts s'affolent. J'ai au-delà des 400 watts en restant bien en position. Ici, on est à plus de 40 km heure. Il faut absolument être en position. Pas question de se mettre en danseuse ou de sortir les mains sur le centre bas. On reste bien en position pour conserver de la vitesse. Malheureusement, tout ça, ça a été fait au prix d'une augmentation de la fréquence cardiaque. On est monté à 190 battements alors qu'on était à 188 juste avant le pont d'autoroute. Du coup, c'est le moment dans la descente, ici à 3% négatif, de récupérer un petit peu. Donc on va essayer de revenir en vitesse de croisière, 188 battements. Et on va continuer à essayer de récupérer parce que regardez, on est encore à plus de 50 km heure. C'est extrêmement rapide. Il serait inutile, il serait futile de vouloir rouler à 56 en appuyant un petit peu plus. Donc là, vraiment, je vais essayer de rester un peu en dessous des 300 watts pour pouvoir récupérer comme il faut. Allez, on arrive bientôt au prochain virage qui lui aussi est assez serré. Il me semble qu'il y avait un petit peu de cailloux à l'intérieur. Donc j'ai vraiment pas voulu prendre trop de risques. Me voilà, hop, c'est parti. On vire à droite, virage plutôt moyen. Très franchement, celui-là, il est pas très 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 beau. J'ai vraiment, j'ai pas du tout mis le pied bien sorti à l'extérieur. Là, je relance. Je relance et je sais qu'à ce moment-là, je suis vent dans le dos. C'est même pas juste vent favorable, c'est genre vent dans le dos. Là, le vent me pousse et je vais encore une fois essayer de récupérer parce qu'à la mi-course, là, on est presque à la mi-course, je commence à douter. Je commence à me dire, oh là là, je vais peut-être craquer. Je vais peut-être craquer, il faut pas craquer. Donc, il faut récupérer au max dans les parties les plus faciles. Pendant ce temps dans la voiture, ça rigole. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau, putain, sur son vélo. Et en même temps, on a les gendarmes. Allez, à l'entrée, dans le 13ème kilomètre, je suis toujours à fond, 188 battements. Il va y avoir une succession de petits virages dans un village. Donc, à chaque fois que j'arrive dans les virages, en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas reconnu le circuit. Du coup, je sais pas trop trop à quelle sauce je vais être mangé. Donc là, j'essaye de passer le plus de possible, mais en fait, je suis pas tout à fait sûr. Donc, je m'en trouve à une puissance qui est plus faible. Là, j'aurais pu passer à bloc. Là, vraiment, je m'en rends compte après coup que je peux en remettre. Puis là, en fait, il y a un virage à droite. Je viens de voir la peinture. Du coup, je me déporte à droite. Hop là, virage à droite. Je pense que celui-là, il passe pas trop mal. Il faut relancer. La relance, elle est dans un très léger faux plat. Là, 188 battements, on relance à 500 watts. C'est vraiment difficile. Je suis venu de me rasseoir immédiatement et de me remettre en position. J'ai pas réussi à relancer assez fort pour me mettre vraiment en vitesse de croisière. Et juste après, il va y avoir un virage que j'avais vu à la reco. Mais je me figurais pas que c'était celui-là. En fait, c'est un virage à droite qui se resserre sans visibilité. Du coup, je me retrouve presque dans la bordure, la relance. Il faut encore relancer et se remettre en position immédiatement. Là, tout ce que j'ai en tête, c'est que très bientôt, on va virer dans le vent défavorable. Et que ça va vraiment, vraiment être difficile. Je suis presque à 190 battements. C'est dur. Allez, c'est bien, Nico. Allez, 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 allez. C'est bien, là. Allez, c'est bien. Et un truc sur le parcours que j'avais pas en tête, c'est ce passage en faux plat montant. Regardez, il suffit d'un pour cent. D'un pour cent pour que je me retrouve à moins de... Enfin, à 41 km heure à devoir écraser au max pour pouvoir passer ce passage difficile. Allez, 10 minutes d'effort ! 10 minutes d'effort ! Derrière moi, j'ai un Javier qui hurle parce qu'il n'y a plus d'oreillette. Là, ça ne fonctionne plus. Il me dit qu'il n'y a plus que 10 minutes d'effort. Et en effet, en effet, il reste environ 7 km. C'est vraiment que dalle. Mais là, j'ai repris de la vitesse. Le vent n'est pas encore défavorable. Mais ça va venir. Ça va venir. Et avant même que le vent soit défavorable, on va voir se taper le petit faux plat de pont d'autoroute. Qui, lui aussi, va me demander des pulses en plus. Là, vraiment, je suis en train de flirter avec la limite de ce qui est possible. D'un 190 battement, ça rend beaucoup. Mon max est autour des 200, 202. Et là, mon corps me dit déjà, c'est trop dur. L'intensité est trop élevée. C'est pas tenable pendant les 6 prochains kilomètres. C'est pas possible. Pendant que je suis en train de prendre ce S un peu facile, inconsciemment, je relâche les watts. Je repasse en dessous des 300. Inconsciemment. Je pense que mon corps me dit, arrête s'il te plaît. Mais en même temps, il y a cette injonction paradoxale qui est de, il faut que j'aille le plus vite possible à l'arrivée. J'ai Ravière qui me crie dessus. Je connais mon plan. Je sais qu'au moment où j'arrive dans ce faux plat, qu'il passe au-dessus de l'autoroute et à 10, il faut que j'écrase à fond. Je suis déjà à 190 vêtements et là, je m'apprête à rentrer dans le faux plat. Je vais mettre les 400 watts que j'avais prévu de mettre. C'est parti, on y va. Il faut écraser au max, garder de la vitesse. Malheureusement, je ne suis plus qu'à 37 km heure. Il est raide, ce pont d'autoroute. Il est raide. Et là, ça y est, je me prends le vent de face. Et me voilà au début de cette section du parcours. La section temps crainte. Celle qui va me mettre en confrontation directe avec le vent qui souffle. Là, le vent est défavorable. Il arrive très légèrement de la droite. Et là, je sais que si j'ai encore des watts à mettre, il faut que je les mette maintenant. Il faut que j'écrase maintenant. Si j'en ai encore, ça va être maintenant. Problème, je suis déjà à la symptôte. Je suis déjà bloqué à 190 vêtements. Et ça fait plusieurs minutes. Je suis déjà à fond. Là, vraiment, j'essaye. J'essaye franchement. Je mets 320. J'essaye d'afficher un maximum de watts sur mon foutu compteur. Mais c'est chaud aux 191 vêtements. Vraiment, je sais qu'il y a plus grand-chose. Il me reste 5 km. C'est quand même long, 5 km sur un chrono. Surtout que si jamais ma vitesse tombe, ça pourrait être beaucoup plus long que ce que je peux imaginer. Et là, je regarde mon compteur. Et je commence à voir qu'en termes de temps, mon objectif de temps risque de m'échapper. Donc là, je rêvais de faire 27 minutes et quelques. Et là, je commence à comprendre qu'en fait, pour faire 27 et quelques, il allait falloir que je roule à 50 km heure sur tout le reste du parcours. Je suis en train de faire des calculs dans ma tête là. Je suis en train de faire des divisions, des règles de 3. Et là, je vois mon temps qui s'échappe. Je vois mon temps qui s'échappe. Et pendant que je doute, il y a Javier qui essaie de me motiver en me disant que devant, Arthur, une PCO qui est partie une minute avant moi, n'est pas très loin. Apparemment, il n'est pas très loin. En tout cas, Javier le voit devant. Moi, je ne le vois pas. Moi, j'ai le nez dans le compteur. J'ai la tête entre les bras. Et tout ce que je veux, c'est arriver le plus vite possible. Et que ça se termine vite parce que là, je suis à la limite. Là, je suis vraiment à la limite. 191 battements, 190 battements. On est encore en train de dériver. Jusqu'où est-ce que ça va pouvoir aller comme ça ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir rallier l'arrivée sans s'exploser complètement ? C'est là tout l'équilibre qu'il faut arriver à maintenir sur ce genre d'épreuve, sur ce genre de contrôle à montre. Allez, virage à droite. Et ensuite, ce sera la toute dernière ligne droite avant de rentrer dans le village de Sandarville que j'avais identifié sur Google Maps comme étant le point où s'arrête cette grande ligne droite. Devant défavorable, en arrivant dans ce village, le ventilo se coupe parce qu'on est protégé par les maisons et j'allais pouvoir me reposer. Donc là, quand je vois le panneau écrit Sandarville, et là j'arrive, vous voyez le panneau sur la droite de la route, je le vois écrit Sandarville, je me dis ça y est, je pense avoir fait le plus dur. Le truc, c'est que dans ma tête, en pensant avoir fait le plus dur, et là je vais vraiment relâcher. Donc là, en rentrant dans le blade, au lieu d'appuyer comme un fou dans le faux plat, je vais relâcher et me retrouver à 40. Ensuite, il va y avoir un petit virage. Un petit virage, et je vais aussi pas être super incisif. Le fait de m'être dit, écoute, c'est bon, t'as fait le plus dur, ça fait que je vais un petit peu, sans m'en rendre compte, vouloir relâcher la pression. En plus, dans le village, je suis pas super rassuré, il y a des obstacles, il y a des gens, il y a même une voiture qu'on va voir poindre là, regardez, hop, il y a une voiture juste devant. Du coup, ça, cet environnement de village, très différent de l'environnement de race campagne que j'avais tout à l'heure, va m'inhiber. Et je vais un peu me rouler dans la facilité en me disant, ouais, allez, si je gagnais 2-3 pulls dans le village, là, je peux pas gagner trop de temps. Mais en fait, là, je suis super lent. Là, on est à 40 km heure, on va pas vite du tout. On pourrait aller beaucoup plus vite, et en plus, je suis gêné par cette voiture qui est devant moi, là. Enfin, gêné, je sais pas si trop si elle me gêne ou si elle m'aide. Mais cet environnement contribue à vraiment, le fait que je me relâche dans la tête, quoi. Je suis en train de me relâcher, et ça, c'est pas bon. Regardez au virage, virage à gauche, la voiture est encore là. Les signaleurs vont lui dire de continuer sur le parcours, très mauvaise idée. Bon, évidemment, gros stress dans le virage, parce qu'en gros, je me suis retrouvé à 30 cm de cette voiture. Je pensais qu'elle allait s'arrêter sur le côté du virage, donc j'ai écarté comme si je prenais le virage normalement. Et à la relance, j'ai été archi gêné. Enfin, je me suis retrouvé sur la gauche de la route. Ravier est un peu énervé, du coup, il a essayé de le pousser à accélérer pour bouger, pour nous dégager le passage. Et là, je me retrouve dans les deux derniers kilomètres. C'est la fin. C'est la fin du parcours, c'est la fin de la course. Donc là, à ce moment-là, je me dis, écoute, ok, t'es à 190 battements, mais comme il reste peu de distance, tu peux écraser le plus possible. Et on s'en fout si ça dérive jusqu'à une fréquence cardiaque dont il est impossible de récupérer dans un contexte classique de course. On s'en fout parce que juste après la ligne d'arrivée, le déluge. Du coup, je vais pousser au max jusqu'à arriver au tout dernier kilomètre où là, vraiment, je comprends que c'est bon. Ça va le faire, suffit d'écraser pendant les plus grand-chose. Il reste rien du tout. Je suis à l'entrée du village de Bayot-le-Pin. Là, je peux vraiment donner tout ce qui me reste, tout ce qui me reste et tout ce que je peux faire pour essayer de gratter les toutes dernières secondes de ce contre-la-montre de Bayot-le-Pin. Le cœur est toujours en train de dériver. On arrive au 194 BPM. Jusqu'où est-ce que ça va aller ? Je ne sais pas. Mais je suis complètement à bloc. Le but étant vraiment de... Enfin, là, j'y vais avec tout ce qui me reste. Je vide absolument tout ce que j'ai. Ensuite, virage à gauche sur l'arrivée. Malheureusement, la voiture va devoir virer dans la voie de délestage. Et là, je passe la ligne d'arrivée après 28 minutes et 25 secondes de course à les débriefs. J'ai vu à des endroits, là, je n'étais pas bien. Je n'ai jamais pu récupérer. J'étais direct à fond, 5 minutes. Et 190 tout le long, en fait. J'étais à bloc. Mais c'est bien. Ouais, ouais, mec. Et t'as bien... T'étais bien placé. Je pense que ça allait vite, ouais. Mais là, voilà, je fais 44, 44 et quelques. Ouais. Ouais. Devant, Arthur, il est meilleur. Il fait 27, 55. Je fais 28, 20, 25. Ok. Du coup, ça va être long, je pense. Mais on va voir. Ok. Tu vois, Javier, il est tellement un bon assistant. Il m'a ramené un petit cookie, un petit coca. Là, là, il a que chose à se faire pardonner. Qu'est-ce que j'ai... Oh, non, non. Qu'est-ce que t'as fait de mal, encore. Bah, ouais, du coup, c'est exactement où j'ai perdu le temps. Genre, juste avant le deuxième point d'autoroute. En fait, je me préparais à la partie d'après, qui était vachement dure. Et là, j'ai craqué un peu dans la tête en me disant, si je ne réserve pas pour cette partie vraiment très dure après, là, quand on arrive dans le bled de Sandarville, là, je me suis fait un peu relâcher. J'avais 40, 41 de moyenne, ça n'allait pas du tout. Et après, voilà, c'était trop dur, quoi. J'étais vraiment collé à 190 tout le long, en fait. On regardera ma cour de... Ah, t'avais plus rien, quoi. Ouais, ma cour de BPM, j'avais plus du tout de... Ah si, pendant le dernier kilomètre, j'ai pu remettre, enfin, pas réaccélérer, mais juste reprendre l'allure de croiseur que je voulais avoir pendant toute la course. Mais, ouais, je suis monté, j'étais à fond au bout de 5 kilomètres, je t'ai fait. Voilà, c'est-à-dire que j'ai dû mettre tout ce que c'était possible aujourd'hui, quoi. Mais voilà, je pense que ça va faire assez bon en retrage. Ouais. Bon, et du coup, on prend un petit risque. C'est que... On s'en va, alors qu'il n'y a pas encore eu les classements. Mais bon, quand même, je pense qu'avec 28, 25... À mon avis, ça fera pas podium, même pas dans la catégorie. Du coup, on peut y aller tranquillement et on débrifera dans la voiture. Bon, alors, petit débrief, on est en train d'en parler juste avant, là, avec Raver. Et ce qui serait quand même cool que je puisse en parler à la vidéo, quand même, parce que c'est un truc un peu important. Je ne vais pas vous parler spécialement des watts, de la performance, de hockey. Moi, je pense que niveau position était bon. Niveau matos, on n'a rien laissé au hasard. Je veux dire, j'avais même emprunté une roule anticulaire à Baptiste, donc on a vraiment tout fait. Niveau watts, je suis un peu en dessous de ce que j'avais imaginé, mais bon, ça peut arriver. Il y a des jours, parfois, où voilà. Mais surtout, là, ce que j'ai envie de parler, c'est plutôt l'aspect mental. En fait, avant d'arriver dans le chrono, j'avais fait deux, trois petits essais. Je m'étais dit, à l'enchant, j'arrive à faire avec 310 watts, 315 watts, je fais 46 km heure. Donc, je m'étais dit, franchement, si je suis dans un bon jour, peut-être que je peux faire 45, 46 de moyenne. Et du coup, je m'étais dit, vise 27 minutes. 27 minutes, ça fait 46 et quelques. Et du coup, j'avais ça dans la tête. Et dès que j'ai commencé à rentrer dans la course, je suis arrivé à 7 km, 10 km, j'ai commencé à faire des calculs avec la distance parcourue et j'ai calculé ma moyenne pour savoir si c'était possible. Et en fait, arrivé à la moitié de la course, je me suis rendu compte que 27, mais c'était impossible. Typiquement, à 14 km, donc à 5 km de l'arrivée, enfin, vers 14 km, j'ai commencé à voir qu'en fait, si je voulais arriver à 27, il fallait que je fasse le reste du parcours à 60 ou 50 km. Ce qui était impossible. Et du coup, j'ai commencé vraiment dans ma tête de me dire, ouais, non, mais je n'arriverais pas. Et à me mettre dans une disposition où finalement, je n'appuyais pas beaucoup plus fort parce qu'il n'y avait pas de... Et je n'avais plus de truc après quoi courir. J'avais juste à me dire, ouais, vas-y, arrive à l'arrivée et puis ça ira bien, ça suffira. Et j'étais déjà déçu d'avance. Et du coup, ça a eu un impact assez grand sur ma capacité à vraiment aller chercher la souffrance et aller vraiment chercher le plus de WAC, le plus de performance. Donc, si je dois retenir un truc de ce chrono, c'est ne vous fixez pas de objectif trop élevé parce que ça peut vous mordre le cul dans le sens où ça peut vous décourager trop tôt. Alors que peut-être que si je n'avais pas pris objectif ou si je n'avais pas su quel était mon temps au moment où j'allais regarder sur le chrono, peut-être que j'aurais donné le maximum jusqu'à la fin. Je ne sais pas. Peut-être que je n'aurais pas eu ce coup de mou au milieu qui m'a vraiment fait perdre un maximum de temps juste avant notamment le pont d'autoroute. Enfin voilà, mais voilà, c'est une bonne leçon à apprendre. Je ne sais pas encore quel est mon classement, on n'a pas attendu que les placements soient édités mais il y a de fortes chances que je sois en dehors du podium, même en open 2. Donc ça ne serait pas forcément un grand chose d'attendre que le classement soit établi. Quoi qu'il en soit, nous ce qu'on va faire là, c'est qu'on va préparer le tour du Vexin On va aller voir un petit panaché, ça sera fraîchir un peu parce qu'il fait chaud aujourd'hui, il faisait 24 degrés sur le vélo et je peux vous dire que j'ai eu chaud 26 degrés. Voilà, là ça dit 26 degrés. Du coup, on va juste se détendre et préparer la course de demain. Tour du Vexin, le départ à 9h à Vigny. Je crois que c'est à Vigny. C'est à Vigny, nous on a rendez-vous avec Bruno à Lanchon à 7h du matin. Donc Miracle Morning et on part faire le tour du Vexin. Oui, ça va être génial, je pense que ça va être cool. C'est une course qui est difficile, elle est aussi assez préciseuse parce que c'est une course en ligne. Elle est très sympathique, l'an dernier elle a été gagnée en échappée par Guy Gouville qui a carrément explosé le peloton à 43,4 km heure. Il a fait 43 et des brouettes pendant 40 minutes tout seul. Donc voilà, il y aura beaucoup de niveaux à mon avis. On va, c'est ouf, niveau de ouf. Ouais, c'est stratosphérique, il est très très fort. Et du coup, il sera là demain, donc à surveiller évidemment. Mais nous, notre but, comme j'ai été explosé au troisième grimpeur, on essaiera de faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire de ne pas exploser au troisième grimpeur. Bon, je suis très content de vous arriver avec moi aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, si on se croise ici même, sur la route ou sur les réseaux, je vous dis, allez, ciao ! Bon, du coup, c'est l'après-course, il est 6h et 6h de l'écart. On est en train de regarder la fin du Giro. Et on est à la bière. Enfin, on a pris des panachés parce que voilà, il ne faut pas déconner. Et regardez ce que je reçois comme message. Je reçois un message. T3 revient pour le podium. C'est un message que j'ai vu à 16h30, mais qui m'a été envoyé à 16h45. Donc en réalité, j'étais absent au podium Open 2, alors que je fais troisième. Donc voilà, je pense que dans ma tête, je savais que je ne méritais pas un podium. Pourtant, le jeu des temps fait que finalement, si. Donc voilà, épilogue de la journée. Ah non, il n'y a plus qu'un, hein ? Allez. Santé, on l'aura mérité, hein ? Tchin ? Ah putain, je me suis foutu de la bière sur moi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501